La réglementation sur les drones vise principalement à prévenir deux types de risques. Le premier risque, c'est celui d'un vol incontrôlé dans l'espace aérien de la part de ce drone, et donc d'une collision avec un autre usager de l'espace aérien. Le deuxième risque, c'est la chute de ce drone au sol qui viendrait heurter des biens ou des personnes. Et donc, à partir de ces deux risques, un certain nombre de réglementations se sont construites un peu partout dans le monde, et la France était d'ailleurs parmi les pays précurseurs, et donc se pose aujourd'hui la question de savoir comment on va réglementer, cette fois-ci, les drones autonomes. Et donc, il faut tenir compte du fait que ces besoins en vol de drones autonomes apparaissent un peu partout dans le monde, et donc les autorités au niveau mondial, les experts en réglementation, réfléchissent à tout cela, notamment en publiant des normes ou des projets de normes pour savoir comment autoriser ces vols de drones autonomes. Chez Azure Drone, nous avons déjà obtenu une autorisation en France pour faire voler nos drones autonomes sur l'ensemble du territoire français, notamment par la preuve que nous avons apportée de notre fiabilité, de la fiabilité de notre système SkyTech, et donc des redondances que nous avons apportées à ces drones. Et donc, nous entendons aujourd'hui être très actifs, très moteurs, contributeurs à tous les travaux internationaux, pour passer d'une autorisation aujourd'hui qui est contenue sur le territoire français, à une autorisation mondiale qui nous permettra d'être un vecteur de notre développement. Sous-titrage Société Radio-Canada